... Jean-Pierre, tu es professeur d'entrepreneuriat à l'IAE de Grenoble et aussi coordinateur national des Pépites. C'est surtout là-dessus que va porter l'interview. Je crois que tu es largement d'ailleurs à l'origine de l'idée de ces Pépites. Peux-tu nous rappeler à quoi ils servent ? Alors les Pépites, c'est d'abord rappeler ce que ça veut dire, puisque c'est un anagramme. Donc Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et donc effectivement, il y a eu une première mesure en 2010 de mettre en place des pôles étudiants entrepreneurs. Et puis en 2014, le lancement sur tous les sites d'enseignement supérieur de 29 pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Alors je ne suis pas à l'origine. Ceux qui sont à l'origine de ce type d'initiative, ce sont nécessairement des ministres. Mais peut-être qu'on m'a confié cette mission en 2010 parce que j'avais créé une maison d'entrepreneuriat précédemment sur le site de Grenoble. Et qu'est-ce qui s'y fait concrètement dans ces Pépites ? Donc il y a deux missions principales pour ces 29 pôles. Le premier, c'est de pouvoir développer une culture entrepreneuriale chez les étudiants. Donc là-dessus, ça veut dire développer des modules pédagogiques sur l'entrepreneuriat, de pouvoir les mettre dans les maquettes pédagogiques, que ça puisse faire partie d'éléments qui sont validés par des étudiants pendant leur cursus, que ça soit en licence master ou doctorat, que ça soit dans les universités ou dans les grandes écoles. Tous les étudiants sont impactés. Et en 2016, on était à 120 000 étudiants qui sont dans ces modules. Donc ça, c'est la première mission. Soit les Pépites sont opérateurs de ces modules, soit au contraire, ils sont là pour aider si un établissement cherche des intervenants. Le deuxième axe qui est plus nouveau depuis 2014, c'est y compris d'accompagner les étudiants qui ont des projets entrepreneuriaux dans leur engagement et notamment de pouvoir les accompagner dans ce cursus avec notamment la création du statut étudiant-entrepreneur qui est une première mondiale. Donc ce statut étudiant-entrepreneur, c'est pour les étudiants en cours d'études la même chose que le statut sportif de haut niveau, c'est-à-dire des éléments dérogatoires. Par exemple, la possibilité de ne pas faire son stage en fin d'études, mais au contraire développer son projet entrepreneurial. Et pour les diplômés, de pouvoir se réinscrire dans l'enseignement supérieur, de bénéficier d'une couverture sociale et de pouvoir notamment monter leur projet entrepreneurial, souvent une création d'entreprise, et de pouvoir bénéficier de cette couverture et de cet accompagnement des pôles. Alors je crois que l'offre s'enrichit progressivement dans ces Pépites. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis leur naissance ? L'élément nouveau, ça a été déjà d'intégrer les modules en entrepreneuriat dans les maquettes pédagogiques. Donc ça, ça a été une incitation forte du ministère de l'enseignement supérieur qui a été suivi par les établissements. Donc ça, c'est un point important, puisqu'on ne fait pas ça à côté de la formation des étudiants, mais dedans, ça peut y compris servir pour tout ce qui est supplément au diplôme. Donc c'est des éléments forts aujourd'hui. Et pour l'accompagnement, je dirais qu'on a lancé le statut. Le point important, c'est qu'on met deux tuteurs. Un tuteur académique. L'étudiant est inscrit dans une formation. Il est important qu'il ait un correspondant de sa formation, qu'il soit au courant de son projet entrepreneurial, mais aussi un praticien. Donc ça, ça a été la première phase. Et je dirais que depuis 24 mois, tout simplement, il a fallu enrichir l'offre, notamment d'accompagnement, et que l'objectif, alors certains pépites, certains pôles l'ont mis en œuvre, c'est d'ouvrir des centres de coworking, puisque tout l'objectif est d'arriver à créer une communauté d'étudiants entrepreneurs sur les sites, d'avoir une taille critique dans la diversité des formations, dans la diversité des projets entrepreneuriaux, et qu'un espace de coworking est un élément prépondérant, justement, pour créer cette communauté et cette émulation entre les étudiants entrepreneurs. Et c'est le rôle de Pépite France de les aider, comme ça, à enrichir leur offre d'accompagnement ? Alors, Pépite France, le premier élément, ça a été une réponse à un programme d'investissement d'avenir. Et l'idée forte, c'est surtout de pouvoir capitaliser sur tout ce qui est fait dans les 29 pépites, de pouvoir transférer les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc transférer les mauvaises pratiques, c'est tout simplement éviter que chacun refasse peut-être des erreurs au sein de son pôle. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, il y a trois axes forts. C'est de pouvoir aider, donc sur ces trois axes, d'une part, on a un programme Pépite éducation, c'est-à-dire d'avoir des outils numériques sur tout ce qui est sensibilisation. Le deuxième axe, c'est un certificat de compétence en entrepreneuriat qui s'appelle Pépite Skills. Et enfin, le troisième, c'est Pépite Starter, c'est-à-dire d'avoir un programme d'accompagnement pour les étudiants entrepreneurs qui ont la disponibilité pour s'engager pendant cinq mois sur un programme d'accélération de leur projet pour qu'ils soient plus dans une démarche de coaching et qu'ils puissent arriver au bout de cinq mois à savoir s'il faut qu'ils continuent leur projet, le faire mûrir ou au contraire qu'ils arrêtent ou qu'ils passent à l'acte, c'est-à-dire se faire immatriculer, notamment sur une création d'entreprise. Et je crois que tu cherches aussi à fédérer un petit peu les Pépites à travers une association ? Donc oui, on crée l'association Pépite France. Je pense qu'on a démontré la preuve du concept qu'on prend une start-up au bout de ces 24 derniers mois et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se structure pour qu'on puisse avoir des actions nationales et sur les territoires, mais que les actions des territoires puissent nourrir le national et inversement que le national puisse apporter des moyens sur des actions sur les territoires. Après, il y a un enjeu d'agilité. On ne peut pas être que tributaire de décision des établissements, de l'État. Je pense qu'il faut une certaine autonomie à ce réseau et que la structuration de ce réseau, c'est aussi favoriser, je dirais, la mobilité des étudiants-entrepreneurs. On a la chance d'avoir 29 pôles sur le territoire. Un étudiant peut très bien être amené à faire ses études dans une ville universitaire et dans un second temps, vouloir créer son entreprise sur un autre territoire. Donc je pense que les 29 pôles peuvent être une opportunité justement pour créer cette fluidité nationale et permettre justement aux étudiants de pouvoir changer de lieu par rapport à des raisons personnelles. Ils peuvent être originais dans une région, c'est plus facile de créer dans la région d'origine que là où ils font leurs études. Et puis, il y a un engagement un peu fort, c'est effectivement, il faut qu'on aille chercher des fonds privés et je pense qu'il faut qu'on ait une certaine gouvernance, une ouverture de la gouvernance de ces pôles pour que des investisseurs privés, des grands groupes qui sont intéressés aujourd'hui par ce statut étudiants-entrepreneurs, qui sont intéressés par les projets qui sortent de ces pépites, qu'on puisse s'ouvrir et qu'on ne soit pas que dans un système qui est contrôlé par des règles administratives et publiques. Encore une fois, si on est là, c'est grâce au public, mais on nous incite aussi à aller chercher des fonds privés. Donc, il faut qu'on ait des moyens, l'agilité pour pouvoir répondre à ces besoins des acteurs privés. Et l'objectif est d'avoir un président d'ailleurs de cette association Pépites France qui soit un entrepreneur et pas nécessairement quelqu'un issu du monde académique. Alors, juste pour terminer, généralement avec la preuve de concept, on demande quelques métriques aux startups. Donc, globalement, les pépites, c'est combien d'étudiants entrepreneurs ? Donc, le premier chiffre, c'est quand même 120 000 étudiants qui sont dans des modules en entrepreneuriat. On l'a présenté à la Commission européenne qui a été étonnée qu'on ait pu intégrer avec des crédits dans les maquettes pédagogiques des modules en entrepreneuriat. Le deuxième chiffre, c'est au niveau des étudiants entrepreneurs. La première année, il y en a eu 646. La deuxième année, il y en a eu 1421. Cette année, il y a eu plus de 3 000 candidats. Et à ce jour, il y a 2 162 étudiants entrepreneurs. Donc, c'est un bon début. C'est une forte progression. Et j'ai envie de dire, à ce stade, mon anxiété, ça serait qu'on soit débordé par la demande. C'est-à-dire que si demain, il y a 5 000 étudiants entrepreneurs, je ne suis pas sûr que les 29 pépites, dans leur dimensionnement actuel, soient en capacité de répondre à l'offre. Donc, il est important de ne pas retomber après dans une forme de sélection sur le projet en lui-même. Ce qu'on sélectionne aujourd'hui, c'est l'envie et la motivation de l'étudiant. Et il ne faudrait pas qu'on retombe sur la sélection par rapport à l'ambition du projet, la qualité du projet, puisqu'on est là, au contraire, pour l'accompagner et faire mûrir le projet de l'étudiant entrepreneur. Parce que ça voudrait dire qu'on reviendrait à un système un peu d'incubation où on sélectionne des projets. Et le maître mot, je pense, c'est que tout le monde comprenne bien que les pépites sont un lieu de sourcing pour toutes les structures d'accompagnement et de financement, et notamment des incubateurs. Il y a des incubateurs qui existent, qu'ils soient dans des écoles, qu'ils soient dans des incubateurs académiques, qu'il y a des incubateurs privés. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Il faut que l'étudiant entrepreneur puisse être éventuellement dans un incubateur tout en ayant le statut d'étudiant entrepreneur. Et que, surtout, ça nous permette de favoriser les liens avec tous ses partenaires et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait un doublon, par exemple, sur l'accompagnement. Ce n'est pas du tout seul objet. Tant qu'ils sont étudiants, ils sont sous notre responsabilité. Du moment qu'ils passent à l'acte, par exemple, qu'ils créent notre société, après, il faut qu'ils aillent avec d'autres structures d'accompagnement et de financement. D'accord. D'où l'appel au partenariat. Merci beaucoup, Jean-Pierre. D'où l'appel au partenariat. Merci beaucoup, Pascal. D'où l'appel au partenariat. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pascal.